Et la suite des événements, c'est une démo, la deuxième démo, ça va être une démo en live. La personne, vous la connaissez, vous l'avez vu juste avant sur scène, elle s'appelle Benoît Bardi, qui va nous présenter ce qu'il a déjà présenté, on a un peu dévoilé le suspense avant, Beatles, donc une musique, une application de musique adaptative. Alors Benoît, je vous propose juste qu'on prenne un moment pour expliquer, peut-être se mettre sur le devant de la scène si ça vous va. Il va y avoir une déambulation, vous allez voir, on fait ça en live. En un mot, un petit peu d'explication pour le public qui est ici, le public qui est en ligne. Alors je précise, il y aura de la musique pendant la démonstration, vous qui êtes en ligne, nous en excusons, vous ne pourrez pas entendre la musique pour des raisons de droit, YouTube nous l'interdit. Donc désolé pour vous, mais Benoît, vous expliquez au micro ce qui est de quoi il est question. Et vous, vous profiterez à la fois de la musique et de l'image. Voilà. Merci. Je vais marcher quelques instants dans le couloir. Et avant, quelques mots sur Bitmove. Bitmove, c'est cette application que je vais utiliser. Je disais tout à l'heure, elle est née d'un projet de recherche qui porte sur la façon dont le... C'est le pouvoir de la musique sur la biologie. Vous faites, je pense, tous de l'activité physique en musique, où certaines et certains d'entre vous, vous marchez, vous courez, vous nagez, on fait des airs d'étanche maintenant, vous faites du vélo. Et vous avez remarqué, quand vous êtes en rythme avec votre musique, vous êtes dans votre playlist, vous êtes sur ce morceau ici qui est parfaitement rythmé ici avec votre biologie, soit votre respiration, votre fréquence cardiaque, la vibration de votre cerveau, mais surtout votre mouvement. Vous avez remarqué, quand vous êtes bien, et vous avez l'impression, vous pouvez marcher, courir pendant un temps infini. Et vous avez remarqué aussi, quand vous arrivez près de la pente et que vous commencez à la grimper, que vous êtes obligé de monter en cadence ici, ou quand vous marchez, vous freinez parce qu'il y a un feu rouge ou un obstacle, vous perdez votre musique. Et en fait, la musique, le rythme de la musique, elle a un pouvoir stabilisateur de la biologie. La musique stabilise la biologie. Le rythme de la musique avec laquelle vous marchez ou faites de l'activité physique vient stabiliser ici votre biologie et votre mouvement. Il y a de multiples applications à ce phénomène. Les applications sur lesquelles la société Beatles travaille, c'est les patients qui souffrent des pathologies du rythme. La maladie de Parkinson en est un des exemples. Ou pour des raisons à la fois physiques et des raisons à la fois neurales, liées à la dégénérescence de certaines régions cérébrales, le rythme externe, ici produit par la musique, peut aller stimuler des structures qui peuvent prendre le relais pour maintenir cette synchronisation entre l'audio et le mouvement. Donc les pathologies sont des applications. Mais le monde du bien-être, marcher, courir, l'application peut servir ici à aller choisir la bonne cadence ici pour le coureur, celle qui limite par exemple les risques des blessures, et la conserver ici au cours de l'activité. Je vous en dirai un tout petit mot après ma démo, mais là je voudrais passer à la phase de démonstration. En fait, je vais marcher pendant une minute sans musique. J'ai des petits capteurs qui sont ici fixés, soit c'est des semelles dans mes chaussures, soit des petits capteurs fixés sur mes chevilles. Ces capteurs vont déterminer ma dynamique locomotrice, ma cadence personnelle, mes asymétries, les paramètres qui sont personnalisés. Et ensuite, vous allez entendre dans la base de données, j'ai 600 musiques dans cette base de données. L'application va aller choisir une musique qui correspond parfaitement au rythme de ma locomotion, et ensuite va conserver cette synchronisation. C'est-à-dire que si j'accélère, la musique accélère, si je ralentis, la musique ralentit, sans changer l'enveloppe mélodique, pour conserver de manière continue cette synchronisation entre mon activité physique et le rythme de la musique. Donc ce n'est pas simplement le mouvement qui s'adapte à la musique, ce que vous faites quand vous marchez ou courez, c'est la musique qui s'adapte ici au mouvement, pour conserver cette synchronisation et ses bénéfices pour le bien-être et la santé. Voilà un petit peu le contexte, et je vais juste paramétrer deux éléments et commencer à marcher. C'est la performance et le soin. À terme, là vous portez des censeurs aux chevilles. Benoît, les performances des nouveaux portables et des nouveaux capteurs pourraient vous en passer dans les mois et les années à venir. Voilà, pardon, je vous... Et ça commence. C'est ça, en fait, pour l'instant, c'est un prototype que je vous présente ici, avec un téléphone, il a une base de données ici, d'un certain nombre de musiques. Là, il est en train de déterminer mes paramètres locomoteurs. Dans les versions successives de la société, en fait, on va se libérer progressivement de ces capteurs déportés. On discute avec les plateformes de streaming pour faire en sorte que vous pouviez utiliser votre propre téléphone et votre propre playlist. C'est pour l'instant, pour l'année prochaine, on n'est pas encore là. Et donc, pour l'instant, c'est ce petit prototype que je vous montre, et donc vous allez voir, j'essaie de ne pas marcher trop vite. Donc, le système détecte ici ma cadence, il détecte la stabilité ici de mon tempo, et vous allez voir dans 10 secondes ici, j'espère que ça va marcher, la musique est arrivée synchronisée ici avec mon pas. Alors, ça a parfaitement marché hier. Ça marchera aujourd'hui. Et à la musique ? Alors, dans un premier temps, vous allez voir le... Ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir un peu. C'est l'effet démo qui ne marche pas. Non, non, je suis désolé. Là, ça marchait très bien tout à l'heure, ça marchait très bien hier. Ça s'appelle l'effet Bonaldi. Non, je n'ai pas l'adaptation, je suis désolé, je vais devoir recommencer. L'idée, on l'a compris, même si là, c'est l'effet Bonaldi, on appelle ça, c'est encore des trucs de... On a l'âge de ces blagues, je suis désolé. Non, non, je pense que c'est le... Et pendant que vous réglez, Benoît, le paramétrage de l'application, vous le disiez à l'instant, les senseurs que vous portez aux chevilles pourront être intégrés, soit dans une montre type... On ne va pas faire de pub, mais on pense tous à la même montre, soit directement dans les portables et l'application disponible à terme dans tous les magasins d'applications, Play Store, Apple, etc. Si vous voulez refaire un essai pendant que je... Je vais refaire un petit essai. En fait, je pense que c'est la liaison Bluetooth entre les capteurs et le téléphone qui est perturbée par... Allez, je pense que ça vaut le coup quand même que vous l'entendiez. Je vais le relancer une fois. Pendant que Benoît finit de paramétrer l'application, je vais faire un petit peu de pub pour moi. On a un podcast, The MetaNews est un podcast qui s'appelle Le Déclic, Le Déclic Dictet, on a reçu 20 chercheurs, chercheurs et chercheuses à parité, autant l'une que de l'autre, qui nous ont présenté leur projet de recherche. Je parlais à l'instant d'Apple et de vos portables. Ces podcasts sont disponibles sur vos téléphones, sur Spotify et vous écouterez pendant 20 à 30 minutes des exemples, 20 exemples. La première saison animée par Elodie Chabrol que je salue si elle nous regarde. La seconde animée par moi-même, des rencontres avec des chercheurs, des chercheuses qui se sont lancées dans la Deep Tech. Le podcast, il s'appelle Le Déclic Deep Tech. Il est disponible sur Spotify, il est disponible sur Apple Podcast. Il a déjà plusieurs milliers d'écoutes. Vous pouvez l'écouter évidemment gratuitement. C'est The Meta News qui est à la production en partenariat avec BPI France. On a un très bon son et je ne dis pas ça pour me vanter. C'est le studio dans lequel on l'a enregistré qui nous a fait un son magnifique. Une oreille n'a pas de paupières, donc une oreille est exigeante. Et Benoît, aura-t-il fini de paramétrer l'application pendant que je meuble ? Alors j'ai tout relancé, on va refaire un essai ensemble. C'est parti. Vous me donnez un top, sinon je continue de parler. Allez, on recommence. Allez, on est reparti. Vous pouvez commencer à marcher à votre vue. Je crois que c'est les doigts. Donc j'ai besoin de... L'appli ici a besoin d'une minute. Imaginez des... C'est une appli qui fonctionne pour des patients qui souffrent de la maladie de Parkinson, d'autres pathologies. On a été lauréat du concours Companion Campus dont le président Angers a parlé ce matin pour commencer à tester d'autres personnes, les personnes en surpoids et les personnes souffrant d'obésité, parce que c'est aussi une façon de rentrer dans le cercle vertueux de l'activité physique. Mais aussi, je le disais, un peu tout le monde quand on fait son jogging du dimanche, quand on fait du vélo. Et donc l'appli ici, elle marche bien pour de la marche, elle marche pour de la course, elle ne marche pas encore pour des activités comme le cyclisme ou les activités physiques. Toutes les activités physiques sont rythmiques, le ski, il y a toutes sortes de choses, la nage. La musique arrive, désolé pour ceux qui sont en ligne. On a un problème là. Non, je n'ai pas l'adaptation, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. On a fait plusieurs essais avant, ce matin, hier, et je ne sais pas ce qui se passe. L'effet Bonaldi, c'est la sensibilité au direct. Enfin, vous avez au moins théoriquement perçu l'intérêt. Si vous regardez sur le site... Revenez à côté de moi, Benoît, comme ça les gens aussi haut dans le stream pourront vous voir. Si vous regardez sur le site de la société Beatles, vous verrez des vidéos, vous verrez quelques démos. et puis le CEO de l'entreprise Guillaume. Talon anime une campagne de participation financière. Et vous pouvez y contribuer si vous le souhaitez. En tout cas, on reviendra vers vous très prochainement avec les résultats de l'évaluation clinique avec les patients qui sont en cours. Avec la clinique Beau Soleil, c'est le docteur Valéry Cochin-Decoq qui pilote cette étude. Il y a 400 patients qui marchent aujourd'hui dans des parcs autour de chez eux 5 jours par semaine, 30 minutes avec cette application. J'espère qu'elle marche mieux pour eux que pour moi aujourd'hui. On explore cette année la possibilité de se libérer de cette base de données imposée aujourd'hui et d'utiliser dans un premier temps les watches de si vous en avez ou bien directement les accéléromètres et les gyros qui sont dans vos propres téléphones. Voilà, affaire à suivre et merci de votre écoute. Merci Benoît. Merci à vous. On peut l'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada